Hello les fans agilistes, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, on va voir un sujet qui est délicat, c'est le Scrum Master versus le Coach Agile. Et je trouve que c'est un sujet assez curieux, mais il est nécessaire de le traiter parce que je m'aperçois qu'on compare régulièrement le Scrum Master au Coach Agile et vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de raison à ça au final. Allez, regardons ça tout de suite dans cette vidéo, faisons clairement un comparatif et voyons, est-ce qu'on peut vraiment comparer le Scrum Master et le Coach Agile ? Allez, let's go ! Alors comme je disais, moi ça me surprend assez, mais parfois j'entends même le Scrum Master est un Coach Agile. Alors là, je ne comprends absolument pas, mais pourquoi je ne comprends absolument pas ça ? Et c'est ça qu'on va voir tout de suite, bien évidemment. Alors, le Scrum Master, c'est celui qui aide l'équipe Scrum et qui fait partie de cette équipe Scrum pour devenir plus efficace et il est d'ailleurs redevable aujourd'hui de cette efficacité. Alors évidemment, quand on parle d'efficacité, on n'a pas de définition derrière, mais on suppose que l'équipe doit mieux délivrer des choses plus propres, des choses qui répondent probablement mieux aux besoins. Et pour cela, évidemment, on doit se baser sur les bases du Scrum qui sont l'empirisme et évidemment l'approche de la pensée du Lean. Alors, si jamais vous ne connaissez pas ces termes, n'hésitez pas à aller voir nos vidéos, c'est très important de bien les comprendre. Donc le Lean, pour rappeler rapidement, mais l'objectif du Lean, c'est d'augmenter la qualité tout en diminuant les délais et les coûts. Alors, si dans le mot qualité, on pourrait entendre parler d'agilité, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est là où il y a quand même une différence entre l'agil et le Lean. Sans rentrer dans le détail, l'objectif du Lean, c'est d'augmenter la qualité. Et le Lean est né d'ailleurs du fait que dans les usines japonaises, donc évidemment dans les années 40, bien que le Lean est apparu plutôt dans les années 50, le constat était assez effarant. Un ouvrier japonais était neuf fois moins productif qu'un ouvrier américain. Et ça faisait beaucoup de mal évidemment à l'industrie japonaise. Et le Lean est né justement pour contrebalancer ça, pour rendre justement ces ouvriers beaucoup plus efficaces. Alors certes, le Lean a un peu évolué depuis, avec d'autres mouvements comme le Lean Management par exemple, mais en gros, le Lean, c'est quand même d'augmenter la qualité tout en diminuant les délais et les coûts, et donc augmenter la productivité de nos ouvriers. Donc, le Scrum Master a vraiment ce rôle d'aider l'équipe à devenir plus Scrum, d'être meilleur en Scrum, de mieux savoir faire son autogestion et sa pluridisciplinarité. Et même si on pourrait inclure de l'agilité là-dedans, eh bien, ce n'est pas forcément 100% le cas. Donc, il y a une partie de coaching, mais c'est une partie de coaching très axée Scrum. Derrière, il va également aider l'organisation à bien intégrer le Scrum au sein de celle-ci, mais il n'y a pas du tout des notions que le Scrum Master va aider l'organisation à devenir beaucoup plus agile. Absolument pas. Et d'ailleurs, il y a très rarement des Scrum Master qui font cela. Alors évidemment, pour mettre ces choses en place, il y a beaucoup d'éléments qui se retrouvent. Parfois, on va trouver de la facilitation d'atelier. Il y a la notion de coaching. Bien que la notion de coaching en Scrum Mastering est beaucoup plus haute au niveau posture que du coaching agile. Et ça, c'est également une très grosse différence. Alors que le coach agile, lui, son objectif, c'est d'amener l'organisation à gagner en agilité, en flexibilité. Oui, cela amène à l'idée d'être plus productif, mais c'est encore discutable. Les avis vont être partagés sur ce sujet. Donc, le coach agile est en posture basse, peu importe avec lequel type d'organisation il va travailler, équipe, rôle clé, organisation dans sa globalité, business unit, etc. Donc, le coach agile, lui, est 100% axé coaching avec une posture extrêmement basse. Le coach n'est pas là pour amener des solutions clés en main, mais il est là pour aider les équipes, l'organisation, les personnes personnellement à trouver les solutions les plus adéquates par rapport à leur contexte. Donc, la posture est complètement basse. Alors, parfois, il prend une posture un peu haute pour former les gens sur Scrum et tout. Mais là, je pense que ce n'est pas forcément réellement le rôle du coach agile. Et c'est complètement discutable de dire, mais ce ne serait pas le Scrum Master qui ferait plutôt des formations Scrum, etc. Et la réponse est évidemment oui. C'est juste que les coachs agiles ont plutôt été éparpillés leurs connaissances. Et là, cela pose un petit problème. Et on va voir justement pourquoi. Alors, pourquoi cette comparaison pose problème ? Cela pose un gros problème et cela fait du mal aux deux professions. D'un côté, on a les Scrum Masters, vraiment spécialistes au niveau du Scrum. Et d'autre côté, les coachs agiles, vraiment spécialistes de l'agilité. Et donc, comme vous pouvez le voir, la posture est totalement différente. Parfois, on peut avoir des activités peut-être similaires, mais c'est très, très bas. Un coach agile qui est censé amener une organisation à devenir de plus en plus agile, plus flexible, ne travaille pas du tout sur les mêmes points qu'un Scrum Master qui amène le Scrum à être intégré dans l'organisation ou à aider une équipe à devenir Scrum. Posture complètement différente. Le problème, c'est qu'on a de plus en plus de profils qui s'amusent à dire, « Moi, je suis Scrum Master coach agile parce qu'il a facilité quelque chose autour de l'univers de l'agilité. » Et encore, cela se discute, cela peut être même autour du Scrum. Et qui, au final, met coach agile sur son profil. Et c'est vrai qu'il faut être honnête, sur LinkedIn, 30% des gens qui se disent coach agile, et si ce n'est pas plus, aujourd'hui, quand on regarde la description de ce qu'ils appellent un coach agile, c'est du Scrum Mastering. Et cela, cela pose un véritable problème et cela fait mal à la profession du coach agile. Et en effet, les entreprises commencent à prendre cela en plus comme une définition du coach agile. Et les coachs agiles seniors sont de plus en plus appelés pour mettre du Scrum dans une équipe, pour aider une équipe à améliorer leur Scrum. Et ce n'est pas du tout le rôle du coach agile. Alors, cela, attention, n'est pas du tout dévalorisant. Le Scrum est un framework extrêmement intéressant. Les coachs agiles qui ont des vraies compétences de Scrum peuvent parfaitement aider à cela. Mais dans ce cas-là, il faut bien qu'ils mettent en avant que c'est du Scrum Mastering. Et malheureusement, c'est rarement fait. Donc, il y a beaucoup de coachs agiles qui mangent un petit peu sur les métiers du Scrum Master. Parfois, ils se substituent même au Scrum Master, parce qu'il y a eu une flambée du nombre de coachs agiles sur le marché francophone ces dernières années. Et de l'autre côté, les Scrum Master qui ont l'impression que leur rôle est un sous-rôle. Et donc, ils mettent coachs agiles en ayant l'impression de valoriser leur rôle. Et du coup, cela fait mal aux Scrum Master, parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui malheureusement pensent que Scrum Master est un sous-rôle. Et de l'autre côté, le métier de coach agile qui est complètement dévalorisé. Et cela devient un véritable fouillis sur le marché. Et la crise actuelle, bien que le Covid est passé par là, il faut savoir qu'elle a commencé avant. Et je pense que cette dévalorisation du coach agile et du Scrum Master en parallèle sont probablement une cause à effet aussi de la crise qu'on traverse actuellement. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Il faut comprendre qu'on a deux rôles complètement différents. Parfois, il y a des façons d'amener les choses qui peuvent en effet être similaires, mais ce sont des rôles différents. Et il n'y en a aucun qui est dévalorisé par rapport à l'autre. Le Scrum Master, c'est un véritable expert en Scrum avec de l'expérience, avec un savoir-faire en Scrum, mais avec un objectif à améliorer le Scrum, que ce soit sur son positionnement globalement dans l'organisation ou que ce soit dans le fonctionnement du Scrum. Le coach agile est là pour aider l'organisation à s'agiliser. Donc, on est sur deux rôles complètement différents, avec des postures très différentes. Et si vous, en tant que Scrum Master ou coach agile, vous n'amenez pas rapidement à cette clarification sur le marché, si vous n'aidez pas à bien faire comprendre aux gens que le Scrum Master est un expert en Scrum et le coach agile est un accompagnateur en agilité, deux rôles très différents et les deux tout aussi valorisants, tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez détruire votre propre métier. Et bien que les taux journaliers baissent sur le marché, ça risque d'être que le début tellement qu'on voit une dévalorisation de ces deux rôles. Certaines entreprises l'ont d'ailleurs compris, elles insistent énormément. Je cherche un Scrum Master senior, je cherche un coach agile senior et pas un intermédiaire à machin. Mais malheureusement, c'est une minorité du marché. Donc, dire que le Scrum Master est un coach agile est une fausse bonne idée. Et honnêtement, ça revient exactement au même que de dire le Product Owner est également un coach agile. Parce qu'un Product Owner, il peut parfaitement également coacher sur le Product Ownership. Et d'ailleurs, les très bons Product Owners sur le marché commencent à le faire de plus en plus. Donc, arrêtons de mélanger ces deux rôles, ces deux rôles complètement différents. Valorisons les deux. Il n'y a pas de sous-rôles. Le Scrum Master n'est pas en dessous du coach agile, comme j'ai pu l'entendre à un certain moment. C'est des rôles complètement différents, deux rôles essentiels aux entreprises. Et si vous ne voulez pas vous-même détruire votre propre rôle, voire vos revenus à l'avenir, je vous conseille de participer au fait de bien faire comprendre aux entreprises que coach agile et Scrum Master sont deux rôles totalement différents. Tout comme un Product Owner et un MOA sont complètement différents. Et je vous assure que c'est nous tous qui allons y gagner. Voilà, j'espère que cette différence est beaucoup plus claire. Parce que parfois, j'entends des aberrations au point de voir des gens qui ne voient même plus la différence entre le coach agile et le Scrum Master, ce qui est un véritable problème. Cependant, si vous avez des questions, il y a la zone commentaire. Profitez-en, je suis là et évidemment, je vais y répondre. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode de la vie de Agile. Sous-titrage Société Radio-Canada